La déclaration d'Oliver Glasner, l'entraîneur de Francfort, dont l'équipe a été étrillée, 5 buts à 0, score cumulé par le Napoli. Il nous parle justement du leader actuel de la Série A. Le Napoli qui n'a rien à envoyer au Bayern Munich. Vous validez Serge ? La comparaison est assez osée. Mais c'est vrai que quand on compare aujourd'hui les deux équipes, le Bayern Munich n'est pas non plus en ce moment à son meilleur niveau. Donc ça s'équivaut. Pour moi, ce n'est pas étonnant cette comparaison. Ce qu'il a dit, c'est que je ne veux pas les comparer à une équipe de Première Ligue qui sont un peu la référence aujourd'hui. Mais juste en dessous, effectivement, c'est là que ce Napoli arrive. Si vous placez le Napoli au même niveau que le Bayern, ça veut dire... Moi, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'avec les vents favorables, effectivement, c'est un hostaïdeur qu'on doit prendre au sérieux. Mais ça ne reflète pas ce qu'ont fait les deux autres équipes. Parce que sans être insultant... Comme nos abonnés l'ont dit, il faut vraiment séparer la performance du Napoli et des 18 points au-dessus de l'Inter comme en Syrie. Donc le Napoli marche sur l'eau quand même dans cette Syrie. Sans être insultant, ce que je veux dire, moi, c'est que je comparerais ces équipes-là, l'Inter, le Milan AC, sans être insultant à Porto et Benfica. Non, mais c'est vrai, Benfica est qualifié encore. C'est-à-dire... Non, mais Benfica est qualifié pour les quart de finale. Mais qualifié largement, avec un style de jeu, mais ils ne sont pas des joueurs. Mais l'Inter... C'est pas réducteur. C'est pas réducteur. C'est pas réducteur. L'Inter, ils n'ont rien à faire là. En revanche, Naples, oui, c'est une vraie belle équipe. Vous pourriez être surpris. Les saisons précédentes, justement, l'Inter a été éliminée alors qu'on les attendait. Ils ne méritaient pas d'être éliminés, les saisons précédentes. Ils avaient un meilleur fond de jeu. Exactement. Ils étaient beaucoup plus impactants, ils étaient beaucoup plus forts, mais ils se sont fait éliminer par le concours de circonstance, des matchs perdus contre le Shakhtar, des matchs incroyables où ils mettaient trois barres, deux poteaux. Donc cette année, où ils sont peut-être un peu moins claquants et qu'ils arrivent à avancer, maintenant vous trouvez qu'ils sont du même niveau que Porto et Benfica. Donc vous, les Porto et Benfica sont éliminés par Liverpool. L'an dernier, ils se sont éliminés par Liverpool, ce n'est pas un peu, puisque Liverpool est dans un match où Liverpool a tremblé. Est-ce qu'à part le Napoléon, c'est que vous vous rappelez d'un club italien aux jeux flamboyants, ça a toujours été un peu des justesses, même la Juve ? Est-ce que les 2000 ans, sur le prochain tirage, ce sont les deux clubs à éviter ? Non, mais c'est le résultat des 10-15 dernières années, parce que les Italiens n'ont pas été à part la Juve. Ils sont à leur plafond quand même, là, ils sont arrivés. C'est les clubs à prendre. La saison dernière, il n'y avait pas de club italien en quart. La saison d'avant, non plus. L'année du Covid, il y a la Talenta, qui est éliminée par le PSG en quart. Et l'année d'avant, la Juventus. Donc, il y a eu un trou, là. Mais bon, il y avait quand même régulièrement un ou deux clubs. L'année d'avant, il y avait la Juve et la Roma. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous vous dites, vous vous êtes quand même surpris par cette performance. Mais là, je suis surpris par cette résurrection soudaine. Parce qu'autant Naples, c'est vrai que sur le terrain, c'est normal. Non, mais normalement, Liverpool doit y être. Autant les deux autres. Comment dire ? Normalement, le tirage fait que c'est la Réal. Non, mais il y a un tirage, il faut le respecter. Il y a un tirage, mais il y a le JLM. Il y a huit buts qu'ils ont pris pendant deux matchs. Non, mais normalement, Liverpool doit y être. Même si, normalement, le Paris Saint-Germain, il doit y être. Normalement, je pense qu'ils sont en dessous. Après, ce que Napoli y soit, je pense que ce n'est pas une surprise. Vous, à la place des Séferines, allez, vous vendez les clubs. Leipzig frôle. Leipzig, normalement, si ils ont un effectif au complet, un tirage différent, ça passe là aussi. Et après, derrière. On revient à ce que je disais dès le départ, le travail. Le PSG, Liverpool, le PSG, normalement. Pourquoi normalement ? En quart et après. Je n'ai pas dit en finale, ni en demi. Pourquoi normalement ? Non, mais le tirage, le tirage fait que. Non, mais les 2000 ans, s'ils tombent contre Paris ou le Bayern, ils ne passent pas. Non, mais le Bayern, c'est pas ça. Le Bayern, depuis deux ans, c'est pas ça. Voilà. Trois clubs, trois clubs italiens en quart des Finals. Messieurs, on a compris vos différents points de vue. Est-ce surprenant, Flavien Boris, c'est aussi la question que nous avons posée à nos grandes bouches des réseaux sociaux ? Alors, la majorité des internautes sont d'accord avec vous. 67% d'entre eux sont surpris de voir trois clubs italiens en quart de finale contre 33%. Et on continue de parler de ces huitièmes à des Finals de la Ligue de Champions dans notre première séquence bouche à bouche. Et ce soir, on a des bouche à bouche pimentées. Oui. C'est parti. Je ne sais pas. Chois plus. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ?